... ... ... ... ... Bonjour ! ... 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 Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez bien ! On vient de franchir le tunnel du Mont Blanc, on se trouve actuellement dans le Val d'Aoste et on vous emmène pour une petite visite à Aoste. Le Val d'Aoste qui est une région autonome en Italie, le Val d'Aoste bien sûr qui est limitrophe avec la Haute-Savoie pour le côté français et le Valet côté suisse. Alors dans le Val d'Aoste aussi on y vient pour faire les courses, pourquoi ? Parce que c'est un petit peu moins cher que chez nous et c'est vraiment très sympathique. Vous êtes au milieu des montagnes et vous avez la possibilité de trouver diverses choses que l'on ne trouve pas forcément chez nous. Après une petite session de course, je vous recommande une pizza pour le midi, Rosso Pomodoro Aoste, l'une des meilleures pizzas napolitaines. Je suis avec Rosario aujourd'hui, c'est lui qui nous accueille, il est magnifique, vous serez bien accueillis ici. C'est vraiment familial et vous avez tous les ingrédients du Sud. Rosario, mangez un petit peu ? Absolument, oui. On passe à la pizza. Ossiane, tu prends quoi aujourd'hui comme pizza ? Toujours la même. Tu sais laquelle de la base moi ? La marguerite ? Oui. La marguerite en fait. En fait, c'est la marguerite. Parle de dialecte, tu parles de dialecte. Oui c'est notre Armen Quartier. La marguerite en fait. J'ai rien d'eventue qui, l'on va à faire. J'ai rien d'eventu et l'ha en fait. J'ai rien d'eventu. Il capitale non le j'evole a vendre. Il tu parla. Il meur dit qu'on a vendre. Un beau scralot de poisson de poisson ! Un grattlais. ça va ? C'est magnifique ! Pour moi ! Le café avec le café avec la bufala est toujours pour toi ou pour toi ? Pour tout un tout ! Alors, à quoi tu as fais ? Encore une café ! C'est ça, un latte de bufala. Candida ! Explique ce que tu as préparé. Napolidano ou Italien ? Napolidano. Alors, on va mettre un latte de bufala, comme base. Et puis après, on va mettre un café d'espresso, panna, et quelque chose à pièce, un goût de chocolat, un peu de wafer, un peu de biscotte, un peu de nutella. Candida, on est en train de nous préparer des bufakiotes. Donc, c'est du lait de bufala qu'on met en fond de tasse, et puis en plus. Et après, on fait couler deux express par-dessus, et puis on peut mettre de la chantilly au-dessus, avec un petit peu de chocolat en poudre, par exemple, ou autre. C'est l'une des spécialités dans le sud de l'Italie. Caffè d'espresso. Panna fresca. Chantilly fraîche par-dessus. Bon. Un peu de chocolat. Quelques pépites de chocolat. Chocolat blanc. Chocolat blanc. Juste un pizzico de cacao. Et un peu de cacao par-dessus. Plus, c'est ce qui se passe. Et un peu de chocolat. S'està on va ? Un peu de chocolat per la famille. Un message la famille, pince. Viva la fratta minore ! Eh, bravo! Et puis le chocolat blanc et le chocolat blanc. Chocolat blanc? Non, et chocolat pour ça. Ecco ça. Bravo, grâce à la grande ville, grâce, grâce. Non, non. Je vous recommande l'adresse. On laisse. Bonne journée. Et on continue la visite, c'est parti! Après vous êtes restaurés, après avoir fait les courses, vous avez dépensé pas mal de thunes. Donc, le top, c'est d'aller se finir dans le centre historique d'Aost. C'est vraiment magnifique, c'est très mignon. Et bien sûr, il faut savoir que à l'époque, c'était carrément une enceinte romaine. Donc vraiment très, très sympathique. On vous fait visiter. Dans le centre historique, vous avez bien sûr l'architecture qui est présente, mais vous avez une multitude de magasins. C'est vraiment sympa. Ça va aussi bien de magasins de... Comment ça s'appelle? De pizza! Ah! De pizza, là, juste sur la droite. D'épicerie. D'épicerie. Fin, restaurant. Et vous avez aussi des ustensiles de bois aussi. Oui, et cuisine. Et cuisine. Magnifique. Et des vêtements, bien sûr. Et vêtements, bien sûr. On a craqué, on est chez CMP. Je crois qu'on va acheter 2-3 polaires. On se trouve sur la place de la mairie. Et puis, juste derrière moi, vous avez un grand stand avec les ateliers des métiers. C'était la foire de l'ours qui a eu lieu le week-end dernier. Donc, c'est toujours à peu près fin janvier. Il y a pas mal d'exposants, pas mal d'artisans. Ça travaille beaucoup le bois dans le Val d'Aost. Je vous recommande de venir voir parce que les artistes sont vraiment très, très talentueux. Alors, juste derrière moi, il y a la tour de fromage. C'est un lieu historique. Donc, malheureusement, c'est fermé. C'est fermé pour travaux. Donc, je vous laisserai le soin de venir visiter vous lorsque ça sera réouvert. Au niveau milieu de la ville, à peu près, vous avez la porte prétorienne. On est en train de passer juste en dessous. Et vous trouverez l'office du tourisme pour avoir un circuit un petit peu historique. C'est vraiment très sympa. Bien sûr, dans le Val d'Aost, l'une des spécialités, c'est le lard. Le lard qui est vraiment tout blanc. Ça, c'est super bon aussi. Je vous recommande d'y goûter. Et l'autre spécialité, bien sûr, en alcool, c'est la grappa. Et vous avez une autre spécialité. Ce sont les champignons séchés. On arrive au bout de la ville, au niveau de l'arc. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette petite présentation d'Aost très succincte vous a plu. A vous de découvrir le reste. Il y a encore beaucoup de choses à voir à Aost et notamment dans le Val d'Aost. Ça peut être une étape. Si jamais vous partez en vacances dans le sud de l'Italie, vous pouvez vous arrêter ici. Et vous avez une multitude de choses à faire. Et bien écoutez, moi, je vous laisse. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Arvipa.